Bonsoir Alléluia Je suis là ce soir, je remercie le Seigneur Parce qu'il a permis que je sois là Si je suis au milieu de vous ce soir, ce n'est pas quelqu'un qui m'a prêché Je voudrais être un peu bref, bref, puis je raconterai mon histoire après Donc depuis deux ans et demi, mon époux est décédé Alors lors de l'enterrement de mon époux, il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont arrivés Donc il y a une dame et son mari qui servaient le Seigneur, son français de souche Et ils m'ont dit, Dieu nous a donné un message pour toi Et ils m'ont dit, Dieu a donné un message pour toi Tu aimes Dieu Tu veux le servir Tu veux le servir Mais comme nous sommes là pour enterrer ton mari Mais comme nous sommes là pour enterrer ton mari Mais comme nous sommes là pour enterrer ton mari Mais comme nous sommes là pour enterrer ton mari Dieu te donne deux ans God is giving to you deux ans Ne va dans aucune église Do not go in any church Même chez nous ne viens pas Even in our place, do not come Ni à gauche, ni à droite Left or right, do not come Après deux ans After these two years Dans votre chambre In your room Dans votre maison In your house Le Seigneur va vous orienter The Lord will lead you Donc je suis resté So I stayed in my room Je vous assure Le diable m'a menacé La maison que j'ai acheté avec mon mari Brûlée That the devil threatened me My house My house was burnt Je suis resté comme vous me voyez là Comme Dieu m'a créé I had nothing I was just like Like God created me Tout le monde qui me connaissait Disait Elle va renoncer À son Dieu là Everyone was saying That I will forsake my God Et j'ai dit Seigneur Si c'est toi qui me donne Tu as aussi le droit de prendre I said Lord If you're the one Who's giving to me all this You also have the permission To take it back Tu as aimé ton maïs So you gave your Si tu viens récolter Oh if you come to seed To sow The corn How can I reject you Deny you You can do your choice Alors après deux ans et demi So after two years and a half J'ai commencé à dire Seigneur non I started to say Ça fait deux ans et demi Je ne vois pas les frères Je ne vois pas les sœurs Je ne veux pas Maintenant c'est déjà passé Mais oriente moi I said Lord ça has been more Than two years and a half What shall I do I see no brother No sister Lead me Donc j'ai fait selon la chair So I did it by my flesh J'appelle une sœur I was with a sister That is in France Je lui demande Est-ce que tu connais Un pasteur qui est bien And I asked to her Do you know A pasteur that is correct Is good Elle me dit oui She said yes Je connais Mamadou Karambéry I know the pasteur Named Mamadou Karambéry J'ai donc commencé A suivre ce message So I started to follow His message Je me suis dit Seigneur J'ai oublié de vous dire Que dans toute cette perte Même ma santé Le diable a arraché And while I was going Through all this My health was really Going bad Donc je me suis dit J'ai commencé à le suivre So I started to follow This man Comme j'étais malade On m'a mise à la retraite Parce que je suis aide Medico-psychologique Donc je ne pouvais plus travailler I was sick and retired I couldn't walk anymore Et je me suis dit Dès que ma retraite sera payée Je vais aller au Burkina Faso Je vais revenir au Burkina Faso J'ai commencé dans ma chambre A regarder l'internet And I started to do My research on internet Un jour je vois And one day I saw Un frère je ne connais pas bien son nom Qui témoigne Qui commence à dire Les passeurs qui ne sont pas Selon la volonté de Dieu I saw a brother Who was denouncing brothers That are not going According to the word of God J'ai dit Seigneur parle moi And I said Lord speak to me Le Seigneur m'a dit Tu te trompes The Lord said You're wrong Je suis resté tranquille So I kept quiet Un jour au début du mois de janvier One day at the beginning Of the month of janvier Je reviens de Lyon I came back from Lyon Je demande à mon fils And I asked my son Viens me manipuler internet Come and use internet J'ai envie d'entendre la parole de Dieu I want to hear the word of God Donc il a manipulé Je vois Chorak Chorak et tout And I saw our brother Chorak et tout Je dis de reviens Reviens I said come back To the other page Je veux entendre la parole de cet homme I want to listen To the word of this man Et j'ai commencé à écouter And I started to listen it up J'ai écouté J'ai écouté J'ai écouté J'ai écouté J'ai écouté J'ai dit Seigneur And I said to myself Lord Ça fait quand même longtemps Que je n'ai pas entendu Quelqu'un parler vraiment de Dieu Comme ça It has been a while That I didn't hear Someone speaking about you Like this Je ne veux plus tomber I do not longer want to fall Dans où je suis tombé Dans où je suis tombé Dans what I used to fall into Si c'est vraiment ton fils If he is truly your son Reveille-moi 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 Je suis resté dans ma chambre Deux mois Je suis resté dans ma chambre deux mois Je suis resté dans ma chambre deux mois J'ai commencé à suivre le message J'ai commencé à suivre le message I started to follow the message Dès que je finis de faire ma petite cuisine When I went to make food Où je suis à l'hôpital Where I am in the hospital Où je suis devant internet Je connais tout presque Tous les messages Ils sont passés Tous les messages Je sais que c'est caché C'est que je n'ai pas vu Je suis vie Je suis vie J'ai dit Seigneur Maintenant que tu me convainc Fais-moi rencontrer cette personne Let me meet this person Un soir J'étais en train de suivre Télé deux Je vois un numéro Qui sort en bas And I saw a number That was written down Non, je dis que ce numéro Je ne le laisse pas Et I said Apporte ma vie d'un crayon Apporte ma vie d'un crayon Je m'ai demandé Je m'ai vu un crayon Je m'ai lu Le numéro Et I wrote down Le même soir C'était 23h30 on the same night it was around 11 p.m. j'appelle le numéro I call that number je tombe sur le frère de Nantes and I had the brother from Nantes il me demande est-ce que vous me connaissez je dis non and she said do you know me I said no I do not but who gave you my number je dis j'ai vu ça dans internet I said I saw it on internet je voudrais rencontrer ce serviteur de Dieu qu'on appelle Shora I would like to meet the man of God that we call Shora where is he? I don't know this man and he said to me sister as it is late I will call you back tomorrow the next day he called me back and he asked you where do I live I said in Normandy and he said I will send you two brothers that are there in Normandy who is called Moses and he is the one who will lead you but if you can come here I do not prevent you to stop here so later on brother Moses called me up and I met him so the message that was going on I called the brother of Nantes I said if I die right now where I am in that message of the brother what will I say to Jesus I have all these messages I want to come out of there lead me to that man of God that servant of God and the brother Moses said wait don't go on Paris when there was the program I called up and no one picked up the phone so I kept quiet I said Lord if you want me to meet this man I put everything laid down in your hands so last month a pastor came in our city he came there and he started to preach and I said Lord as you didn't want me to meet this man but as he is coming on his beehive it is the same so when he arrived I called the brother Moses and I said I have many things that I want to from where I come from and he said why not come at home and you will see what I am talking about I have many things even right now I still have other things as my house burnt I didn't take everything with me so the brother prayed for me I used to have a belt on the same day I took out this belt I was healed but as Satan is a liar two days after I had pain and I said Lord why this and God said you still have to renounce on something and you are still attached to other things while while I was acting to the Lord you took my husband suddenly you were eating in ten minutes he was dead three months after my house was burned four months later I had a car crash I was in that car with my son do you know what parce que les gens qui m'ont ordonné m'ont appelé m'ont dit maintenant envoie nous la dîme parce que les gens qui m'ont ordonné m'ont appelé m'ont dit donc tu as été ordonné pasteur so you are ordonné pasteur pasteur évangéliste évangéliste pasteur wow ça c'est le chapeau and this is the heart de l'ordination of ordination la sorcellerie this is witchcraft ça c'est la soutane this is the castle la sorcellerie witchcraft l'écharpe with a scarf la soeur elle ne veut plus qu'on l'appelle pasteur these sisters no longer want to be called pasteur ce sont les diplômes and these are diplomas ministère des ambassadeurs de Christ minister of ambassador of Christ New York Etats-Unis from New York in the US certificat d'ordination certificate of ordination sorcellerie witchcraft toi-même déchir ça organisation mondiale des églises pour le réveil organisation worthy for the revival churches diplôme d'ordination pastorale diplôme of ordination pastors sorcellerie this witchcraft hallelujah wow ça je garde ça comme preuve I'm keeping this as a preuve ça a été ordonné par un évêque ça a été ordonné par un évêque du Gabon in Gabon et ça a été ordonné par l'archivêque du Cameroon ça c'est par l'archivêque du Cameroon l'archivêque du Cameroon l'archivêque du Cameroon oh Jésus de Nazareth donc comme je n'ai pas envoyé les dîmes je vous assure je suis parti j'ai témoigné ce qu'était à quand aujourd'hui des revenus de 6 000 euros par mois au resto du cœur donc tu gagnais 6 000 euros par mois avec ton mari et je suis au resto du cœur à l'heure où j'ai ma famille maintenant tu es au resto du cœur alors que pendant des années tu payais ta dîme et tu n'es pas béni tu as perdu ton mari ta maison a brûlé ta voiture accidentée tu as tout perdu c'est parce qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont ordonné et moi je mange seul que je leur donne leur part et c'est après cette parole que le diable m'a tenu jusqu'à tenir même ma santé là aujourd'hui je mange au resto du cœur on peut accramer le Seigneur pour sa parole pour le frère et le sœur wow donc je ris pourquoi je ris parce que si je renonce aujourd'hui parce que si je renonce aujourd'hui pour le diable entendre bien je ne renonce pas parce que je ne veux pas servir le Seigneur je renonce parce que je veux sortir du système Amen donc je sors du système je pense que je ferai je ferai je dirais peut-être qu'on fera un livre pour moi lundi je t'invite à une émission à la dernière trompette à 20h30 à Paris une émission spéciale sur ça on monday je vous assure que je vous invite à une émission spéciale sur le programme on monday c'est tout un livre 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 trois this ordination happened three times on the television of Gabon Cameroun three times archivert et l'évêque I was a priest ils m'ont ordonné entouré de 70 pasteurs I was ordonné surrounded more than 60 pasteurs ah oui avec la corne d'huile avec la corne d'huile comme David full of oil comme David et ils m'ont donné une nulle et ils m'ont donné une nulle et ils m'ont donné une nulle ils m'ont dit quand tu voudras ressusciter quelqu'un et ils m'ont dit quand tu voudras ressurrect quelqu'un il faut que j'écrive parce que je dois que j'écrive parce que tu prends cette huile oui comme le micro tu prends cette huile tu mets cette huile tu mets ça sur le mort et il sera ressuscité et quand tu vois que l'huile commence à descendre vous ajoutez une autre huile et ils ont donné ils ont pris un bâton comme ça et ils m'ont dit le bois était rouge j'ai dit non moi je suis négligeante je veux oublier le bâton quelque part je ne prends pas le bâton de commandement ah oui j'ai refusé donc ils t'ont proposé un bâton ils m'ont donné je ne l'ai pas pris tous les pasteurs qui m'ont donné avaient un bâton de commandement ils lui ont donné une bouteille d'huile ils lui ont dit que si elle voulait ressusciter un mort elle n'avait qu'à mettre l'huile sur le cadavre est-ce qu'eux-mêmes ont-ils ressuscité les morts la chivelle du bâton a dit qu'il avait déjà ressuscité six morts un d'entre eux a dit que il avait déjà ressuscité six morts je n'ai pas vu je dis c'est comme m'a dit je n'ai pas vu est-ce que tu as essayé de ressusciter un mort non et l'huile il va m'a donné personne j'ai pris et tout comme il y avait beaucoup de personnes à ce moment-là la salle était comme vous voyez là beaucoup il y avait au peu près 700 à 1 million de personnes 10 spécions quand ils m'ont donné l'huile je n'ai pas retenu ça j'ai fait comme ça j'ai donné je pensais qu'il y avait une française qui m'a accompagné je pensais que c'est elle qui a pris donc quelqu'un parmi eux a volé la bouteille d'huile je pensais que j'étais en donnant ce bouteille d'huile à mon ami qui était de France mais quelqu'un d'entre eux a pris la bouteille d'huile d'huile donc un autre pasteur a volé la bouteille d'huile a pris la bouteille d'huile et j'étais ennemi et j'étais ennemi et j'étais ennemi et puis ils m'ont fait asseoir dans le milieu ils m'ont dit voilà ils m'ont dit voilà ils m'ont dit voilà ils m'ont dit ennemi c'est un cas où tu veux ressusciter quelqu'un ou un cas extrême que tu vois que c'est déjà la mort et tu prends ça tu vois si la personne est about to die comme j'étais là avec lui ils ont mis dans les cornes qu'il mettait sur la tête bon je ne voyais presque plus moi j'ai pris la bouteille je ne pouvais pas voir rien parce que j'avais l'huile sur ma face ils m'ont dit mais je ris parce que je me moque de satan parce que ce que vous entendez là ce n'est pas aussi simple que vous entendez je me dis parce que je me moque de satan et j'ai passé et quand j'ai commencé à suivre le message mon cœur m'a dit donc tout ce que tu as là tu es entré dans la sorcellerie et je vous assure ce que je vous dis je ne devais pas être ici aujourd'hui il y a les soeurs qui sont là qui sont témoins samedi dernier une femme et son fils sont venus chez moi j'ai ouvert la porte ils m'ont agressé dans ma maison le mal qui était déjà parti est revenu et dès que les soeurs là ont attendu elles sont venues me chercher à 23h minuit à la maison je sors de chez elles je ne sors pas de chez moi et ce matin de tous les soirs ce matin je vous assure elles sont là je n'arrivais pas à marcher comme ça c'est comme ça que je faisais même pour aller aux toilettes ce matin je ne vous dis pas elles sont là je vous assure elles peuvent vous témoigner ils peuvent vous témoigner voilà en tout cas lundi 20h30 tu es invité sur TV de vie je pense que tu as beaucoup à partager est-ce qu'on peut vraiment baigner le Seigneur acclamer le Seigneur pour sa délivre je ne rentre plus avec rien je veux rentrer comme gloire à Dieu que les autres pasteurs aussi amènent leur soutane mais les autres pasteurs apprennent leur cassocks la seule parole que je veux dire je rends gloire à Dieu je veux dire et je lui demande pardon parce que j'ai cru à l'homme plus à lui et je rends gloire parce qu'il m'a ouvert les yeux avant ma mort parce que je vous assure si je mourrais avec ça parce que je peux vous dire si je mourrais dans cette state avec tout ceci je ne sais pas je ne sais pas où je vais dire aux frères enseigne-moi moi je veux servir et je veux dire ce frère teach me tu es inscrite à Didasco ton fils au nom de Jésus gloire à Dieu merci Seigneur wow 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 on l'avait ordonné pasteur évangéliste par les évêques on en parlera lundi on en parlera lundi ils lui ont mis de l'huile partout l'huile est rentrée dans ses yeux elle ne voyait plus et on lui a donné une bouteille d'huile pour qu'elle pour qu'elle ressute les morts elle a pris la bouteille elle a donné à une soeur française qui l'avait accompagnée au Gabon au Cameroun et un pasteur camerounais qui a pris la bouteille il est parti avec il est parti réveiller les cadavres et ça n'a pas marché et ça n'a pas marché hallelujah praise God